Je sais la peine, je sais les pleurs et les pensées que les mots ne peuvent apaiser. Ce samedi 12 novembre, personne n'aurait souhaité avoir à vivre ça pour le dernier voyage de Romain Langlos et Margot Remacle devant l'église Notre-Dame de Brève. Camarades de classe, famille, équipe de Capfun où les deux jeunes avaient travaillé cet été, amis et de nombreuses personnes venues montrer leur soutien, ont accueilli le cortège funèbre arrivé à 10h30. L'émotion est vive, la douleur intense et chacun fait face comme il peut. Les deux cercueils entrent dans l'église et l'assemblée se retrouve plongée dans le silence, celui laissé par les deux amoureux. Et dans un sanglot presque muet, Fabrice, le papa de Romain, s'exprime aux côtés de son épouse et de ses deux enfants. L'idée de vivre sans vous m'est insupportable, mais on y sera contraint. Magali, la maman de Margot, se rappelle de sa chounette comme d'un rayon de soleil. Depuis que tu es entrée, il n'y a eu que joie de vivre. Tu ne lâches jamais rien. Une force de caractère qui nous a toujours rendu très fiers, ton papa et moi. Ta naïveté est si jolie. Tu es toujours notre petit bébé. Bien que tu devenais une jeune femme, tu te blottissais toujours contre nous pour un câlin, pour un bisou. Je n'imagine pas une seule seconde que tu ne seras plus. J'espère encore te voir et t'entendre rentrer en me demandant. Maman, je peux commander sur Zalando ? Maman, Romain peut dormir à la maison ? Car oui, Romain, il y avait une place énorme dans ton petit cœur. Ta maman, ton papa et ton grand frère nous t'aimons plus loin que la lune et les étoiles. Tu as toujours été gentille, aimante et souriante. J'entends encore ta maman nous raconter cette histoire où tu avais su amadouer l'agent de police avec ton sourire alors que tu n'étais qu'une enfant, se rappelle le papy de Margot. Comment accepter ? Comment réaliser ? Elles sont nombreuses dans les amis de Margot à devoir faire face à ces questions au vide laissé par la pétillante annutoise. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Tu seras notre plus belle étoile, éclatant sanglot l'une d'entre elles, avant de s'adresser aux parents et aux frères de Margot. Nous sommes là pour vous. Comptez sur nous pour vous rappeler les bons souvenirs vécus avec elles. Après près d'une heure trente de cérémonie et de poignée en discours, les deux jeunes ont pris la direction du cimetière de Gers où ils reposeront ensemble pour tous.